Je vous propose dans cette vidéo de vous présenter le projet Who Has High Frequency Traders qui a été soumis par l'AMF pour le Challenge Data 2021 de l'ENS. Donc l'AMF, pour Autorité des marchés financiers, est une autorité publique indépendante qui peut être en vue comme le gendarme de la bourse, c'est-à-dire que sur les marchés financiers, donc la bourse comme dans la vie réelle, il y a des choses qu'on a le droit et qu'on n'a pas le droit de faire, il y a des règlements et donc l'AMF veille à ce que tout se passe bien sur les marchés. Donc de par sa nature de régulateur, l'AMF reçoit une quantité de données de marché qui vont être lui envoyées par les bourses ou par les participants de marché. Donc ça constitue, c'est des données qui se comptent en teraoctets et c'est une vraie mine d'informations que seul le régulateur ou les régulateurs dans les autres pays disposent parce qu'on reçoit une donnée au niveau le plus granulaire qu'il soit, qui plus est, nominative. Donc l'AMF, c'est une société d'environ, d'un peu moins de 500 personnes et plus particulièrement ce projet, il a été soumis par la direction des données et de la surveillance à laquelle j'appartiens, qui a entre autres des missions transverses pour accompagner les autres métiers et les autres directions dans le cadre de leur projet autour de la data ou des nouvelles technologies. C'est également la direction qui est chargée de la surveillance des marchés c'est-à-dire au niveau de la détection de ce qu'on appelle les abus de marché donc un peu l'équivalent des crimes ou des délits qui pourraient être commis. Donc essayer de détecter, pour ça on a des algorithmes qui sont implémentés et qui vont passer sur toute la donnée qu'on a en base ou en tout cas de la donnée qu'on peut dire pertinente pour cette mission-là pour essayer de détecter des cas suspects et ensuite des cas suspects peuvent permettre de construire un dossier qui est ensuite, s'il est validé, donné pour enquête à une autre direction, celle des enquêtes et des contrôles. Et donc cette direction, la direction des données et de la surveillance a également pour mission d'animer la communauté de data scientist dont un peu plus de la moitié est concentrée dans la direction des données et de surveillance et l'autre moitié est répartie au travers des autres directions. Donc on est à environ une quinzaine à fin 2020. Et donc le projet qui a été soumis cette année par l'AMF c'est un problème de classification des participants alors c'est une sous-partie de la classification des participants parce que la typologie, elle peut être beaucoup plus large que celle qu'on propose là mais tout du moins le sujet là est de savoir, de repérer qui sont les traders haute fréquence. Alors quel est l'intérêt de faire ça ? Donc déjà pour rappel, un trader haute fréquence ce sont des traders qui passent par des algorithmes par des algorithmes pour intervenir sur les marchés mais qui en plus de ça disposent de technologies et d'infrastructures qui leur permettent d'être très rapides pour avoir des traders algorithmiques qui ne sont pas des traders haute fréquence. Et donc quel est l'intérêt de pouvoir isoler ces acteurs ? Alors ces acteurs qui ont pas mal fait l'objet d'études par les institutionnels mais également par le monde académique pour savoir est-ce que les HFT sont bons ou pas pour le marché de par leur avantage de rapidité par rapport au reste des participants L'avantage de ces acteurs là, ils ne s'affichent pas comme HFT sur leur site web Alors l'AMF a connaissance d'un certain nombre de participants qui sont déjà des HFT sur une partie de sa donnée et d'un périmètre qu'elle connaît bien mais l'idée ça serait de pouvoir avoir une méthode qui se base sur des indicateurs quantitatifs qui permettrait d'être appliqué sur d'autres sources de données sur lesquelles il y a d'autres acteurs là que l'AMF connaît un petit peu moins bien. Et donc l'avantage de connaître ces acteurs donc encore une fois on est sur un cas de classification qui est un sous-problème ici par rapport aux HFT le problème de typologie peut être beaucoup plus large sur les différentes natures des acteurs mais l'intérêt de savoir, de connaître si tel acteur appartient à telle catégorie ou telle catégorie c'est parce que quand on connaît bien ces acteurs on est capable d'isoler les différents comportements puisque chaque type d'acteur a des spécificités et des intérêts qui lui sont propres et donc ils n'ont pas la même façon, leur activité ne se traduit pas de la même façon et si on est capable de bien isoler ces comportements on est capable de mieux observer quels sont leurs impacts sur le reste du marché et donc être capable de bien les observer et en prenant en compte les intérêts et les spécificités de chacun ça permet également d'adapter alors d'adapter quoi ? d'adapter la façon dont on va faire de la surveillance puisqu'on ne va pas forcément attendre la même chose d'un acteur disons qu'il y a des choses qui vont me sembler plus ou moins normales pour tel ou tel type d'acteur par rapport à ce qu'on connaît de son activité de la nature de ses activités donc ça c'est un premier point directement dans le cadre de la surveillance mais aussi à plus long terme dans celui de l'évolution de la réglementation et donc comme je vous le disais, comment est-ce que les HFT peuvent être détectés ? alors de par leurs capacités technologiques et leurs infrastructures on sait qu'ils sont plus rapides que les autres participants et en général ils ont plus de facilité à traiter en même temps sur plusieurs endroits donc par rapport au projet, ce qui vous a été soumis c'est en input un ensemble de données dont chaque ligne contient par jour, par valeur 35 variables, donc 35 colonnes qui décrivent le comportement d'un trader et en output, vous avez pour chaque trader la classe à laquelle il appartient donc pour ceux que l'on connaît HFT, Mix ou Non-HFT donc HFT et Non-HFT étant assez facile à imaginer Mix étant certains acteurs qui vont avoir certains algorithmes qui vont être plutôt du type HFT